Cancer, bonjour ! Voici votre guidance. J'espère que vous allez tous bien. Ici, une carte issue de l'oracle Les Portes de l'Intuition, qui va commencer le tirage et qui va nous parler de l'énergie qui vous porte. Et nous avons les mains ouvertes. Magnifique carte. Je disais, magnifique carte. Je vous lis le message, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Alors, cette carte des mains ouvertes, ce qu'elle nous dit, c'est qu'on attire à nous ce qui nous correspond. Ce sur quoi parfois on doit avancer, ce sur quoi on doit travailler, ou ce qu'on a envie de matérialiser dans notre vie. Et là, l'idée de lâcher-prise, d'être dans cette forme de détachement, il y a une idée de faire confiance en l'existence, de faire confiance dans le processus de l'existence, et vraiment d'être dans une attitude d'abandon, précisément par rapport à ce mouvement de l'existence. Là, il y a une idée, peut-être certains d'entre vous vont se reconnaître, d'être dans une forme de contrôle, de vouloir absolument garder les choses, de s'accrocher à des relations ou à des situations qui ne sont pas forcément positives pour vous, ou en tout cas, qui ne vous correspondent pas forcément. Et là, en fait, en gros, il y a une idée de sortir d'une forme de résistance. Il y a une idée de lâcher-prise et de faire du vide pour libérer cet espace, pour qu'il y ait de nouvelles choses qui puissent rentrer dans votre vie et qui soient plus en rapport avec ce que vous êtes. Vraiment, c'est votre état d'esprit, c'est toujours le cas, qui va faire la différence. Soit vous restez dans une situation, vous vous accrochez à une situation qui ne vous plaît pas forcément, mais finalement, c'est votre zone de confort, vous avez vos repères, vous n'êtes pas forcément heureux dans cette situation. Mais voilà, ça vous appartient, il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Soit il y a une idée de savoir, encore une fois, de ce qu'on est prêt à laisser derrière soi, de ce à quoi on est prêt à renoncer pour laisser de la place à quelque chose de nouveau dans son existence. Il y a même une idée d'aller au-delà, de récolter au-delà de ce que vous avez envisagé, vous voyez. Mais c'est vraiment l'état d'esprit qui est un peu garant de votre réussite. En tout cas, des changements. Si vous acceptez, en fait, de faire des changements dans votre manière de fonctionner, dans votre manière de voir si c'est utile, prenez conscience de l'impact que ça a sur votre chemin, ce que ça a sur votre destinée, ce que ça a sur votre vie et ce qui s'y passe. Ce qui peut potentiellement se passer. C'est une énergie qui est vraiment très puissante. Cette énergie du lâcher-pris, du détachement et de cette confiance en l'existence. Alors, on va voir ce que vous réserve la première ligne. Et nous avons la carte 45 qui est la carte de l'instabilité, accompagnée du foyer, de l'illumination et des festivités. Ok. Cette carte du foyer, elle ressort beaucoup sur les tirages. Alors, la carte de l'instabilité, c'est l'énergie générale de cette ligne. Elle nous parle qu'il y a peut-être une forme d'instabilité qui va justement exister sur le plan de vos relations. Et là, en fait, ce qu'on nous dit, c'est précisément, alors c'est très intéressant par rapport à cette carte des mains ouvertes où on veut absolument contrôler, gérer, avoir le contrôle sur les situations. Là, il y a une idée d'apprendre à gérer précisément ces émotions au mieux, c'est-à-dire arriver à exprimer avec bienveillance, avec sagesse pour se faire comprendre des autres. Et ce sera le meilleur outil, le meilleur cadeau que vous allez vous faire pour traverser cette période et retrouver plutôt de l'harmonie et une espèce de tranquillité d'esprit. Alors, est-ce que c'est lié au fait c'est des déjeuners en famille passionnés où on n'est pas d'accord sur la politique, on n'est pas d'accord sur plein de trucs et puis du coup, ça part dans tous les sens. C'est possible. Mais là, j'ai l'impression que peut-être, avec... Il y a peut-être une prise de conscience justement par rapport à ça. L'idée d'exprimer vos besoins, c'est très important et d'être dans le respect aussi du besoin des autres. Mais il y a vraiment une idée d'apprendre à gérer ses émotions et c'est peut-être une occasion là de le faire dans un cadre familial, dans un cadre de... Alors, soit de rencontre familiale parce que voilà, soit c'est dans votre propre foyer qu'il y a une forme d'instabilité pour certains d'entre vous. Mais ici, j'ai l'impression que lors d'une rencontre, de festivité, de sortie, etc., vous allez pouvoir justement voir les choses plus clairement. C'est comme s'il y a une conscience, je ne sais pas si c'est parce que vous allez vous observer de l'extérieur ou parce que quelqu'un va vous... va le partager avec vous, que peut-être que vous allez comprendre ça. Vous allez voir les choses clairement, j'ai l'impression. Lors d'une occasion, une fête, une invitation, voilà. Donc même s'il y a cette forme d'instabilité, elle est utile pour vous permettre justement peut-être de prendre conscience en fait de ce que vous pouvez laisser derrière vous. C'est possible. Pour entrer dans une espèce de lâcher prise et de ne pas forcément nourrir des conflits ou nourrir, vous voyez, ou en tout cas essayer de tirer la situation vers le haut. On va voir ce que nous réserve la deuxième ligne. En tout cas, les choses n'arrivent jamais par hasard, vous le savez déjà. Ok. Donc ici, on a la carte du renouveau. Je disais, les choses n'arrivent pas par hasard et du coup, même s'il y a une forme d'instabilité, n'oubliez pas que c'est qu'il y a toujours une option, on a toujours une ressource pour les transcender. Alors ici, nous avons quoi ? Discussions, conflits, chakras. Alors je crois que je ne les ai pas mises dans le bon ordre. Ce n'est pas grave, ça reste l'énergie. Ok. Alors ici, c'est très intéressant, on a Mars, il y a vraiment de l'énergie d'action et Neptune avec l'inspiration. Alors, précisément, c'est très intéressant votre tirage, cher Cancer, c'est que la carte du renouveau, ce dont elle nous parle, c'est justement de vous préparer à vivre des changements, à vivre une transformation, à vivre un renouveau, à être sur de nouvelles bases avec une nouvelle construction qui va s'annoncer pour vous parce que vous allez laisser place à d'anciens schémas, à d'anciens modes de fonctionnement. Peut-être que ce sont des personnes en face de vous qui vont agir d'une manière différente et peut-être que ça va être déroutant un peu pour vous mais est-ce qu'il y a des tensions, est-ce qu'il y a du conflit, est-ce que ce conflit c'est une dualité ? Mais dans tous les cas, on vous demande vraiment d'avoir confiance, c'est-à-dire d'être dans ce lâcher prise là. Parce qu'encore une fois, rien n'arrive au hasard. Et même si là, il y a des conflits, bon après je vois ici qu'il y a des discussions, c'est-à-dire qu'on est dans la négociation, on est dans la recherche de solutions, etc. Et c'est peut-être ça qui va être nouveau. C'est-à-dire d'accepter, en fait, de communiquer, soit vous aviez l'habitude de garder le silence et de supporter, et là vous allez commencer à exprimer vos besoins, exprimer vraiment ce qu'il en est pour vous. Soit vous allez rentrer en conflit avec quelqu'un, mais au final, je crois qu'en fait, ce renouveau, c'est aussi le fait de retrouver son équilibre parce que, justement, on va sortir du conflit par la discussion. On va trouver des solutions. Et c'est peut-être ça qui est nouveau, finalement. Alors peut-être, c'est avec une personne en particulier, avec qui, je ne sais pas, quelqu'un que vous n'aimez pas, quelqu'un que vous n'avez pas envie de prendre le temps de connaître et vous allez vous retrouver à la même table ou dans une même fête. Voilà. Et puis, finalement, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez des conflits, avec qui vous êtes en opposition, qui est en opposition avec vous. Et c'est un peu l'idée de se dire, OK, je vais aller au-delà des apparences et je vais voir, en fait, pourquoi elle réagit comme ça ou se poser la question de savoir pourquoi moi, je réagis comme ça ou d'une manière aussi vive qu'est-ce qui est touché chez moi. Et du coup, en fait, c'est peut-être ça qui va emmener ce renouveau en laissant d'anciens schémas, d'anciens comportements derrière soi. Parce que les mains ouvertes, c'est ce qu'elle nous dit, cette carte, en termes d'énergie, elle nous dit qu'il y a un mode de fonctionnement, un ou plusieurs modes de fonctionnement qui sont plus utiles, en tout cas, qui vous enchaînent. Et là, je crois que ce renouveau, ce recentrage, c'est l'équilibre psychologique, c'est l'équilibre énergétique, c'est l'harmonie intérieure. Alors, c'est peut-être, parfois, on est dans l'évitement par rapport au conflit, ça dépend un peu de ce qu'on a vécu dans son existence, mais soit on est en conflit, on va au front, on va au combat, dans tous les cas, parce qu'on a absolument besoin de défendre ses intérêts, de défendre la vérité, ou de se positionner en tant que sauveur, ou alors au contraire, être dans un total évitement des conflits. Donc, à voir où est-ce que vous en êtes. Alors, ça c'est bien, la carte 47 de l'épanouissement, de l'argent, de la discipline, de l'apprentissage, et des choix. Ok. Alors. Alors là, tout de suite, c'est que, là j'ai l'impression, enfin j'ai l'impression, c'est pas une impression, c'est assez clair, comme de l'eau de roche, c'est que, c'est que là, peut-être que certains d'entre vous vont devoir apprendre, alors soit à gérer leur argent, soit à faire preuve d'un peu plus de discipline quant à la gestion de leur argent, peut-être un peu plus de rigueur, ou peut-être un peu plus de transparence, ou... Ce sera intéressant de se poser la question, voilà, quel est votre rapport à l'argent ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous maintient en sécurité ? Est-ce que vous êtes plutôt dépensier-dépensière ? Est-ce que vous comptez sur l'argent de l'autre ? Est-ce que là, c'est le moment d'apprendre, justement, à voir comment utiliser votre argent d'une manière plus rigoureuse ? Parce que, justement, il y a des comportements que vous allez laisser derrière vous. Peut-être c'est aussi, si vous avez un besoin de sécurité très fort, justement, ne jamais rien dépenser, et même vous privez vous, et donc dans quelle mesure vous pouvez aussi utiliser une partie de ce que vous avez pour prendre soin de vous, parce que c'est peut-être quelque chose que vous ne vous autorisez pas. Voilà. Est-ce que vous êtes en équilibre par rapport à ça ? En tout cas, il y a une source d'épanouissement qui est liée à cette... Alors, peut-être liée au foyer, peut-être que l'instabilité dans le foyer, elle est peut-être liée à ça, aussi, c'est possible, mais en tout cas, il y a vraiment une idée de se positionner. dans tous les cas, ce qu'on nous dit là, c'est que... Alors, il y a la carte du choix, ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir prendre des solutions, il y a peut-être plusieurs opportunités qui vont se proposer à vous. Il y a quand même, à la carte de l'apprentissage, la connaissance, alors soit on apprend quelque chose, on apprend, on va faire une formation de gestion ou je ne sais pas quoi, ou de comptabilité, on apprend la valeur de l'argent, mais il y a aussi, avec la notion d'apprentissage, l'idée du parcours initiatique. Donc, c'est peut-être aussi laisser un ancien fonctionnement par rapport à l'argent derrière soi. En tout cas, on vous dit que là, s'il y a des perturbations, s'il y a des difficultés, elles ne vont pas durer. Là, on vous dit de ne pas vous laisser influencer par les difficultés passagères, ayez confiance dans l'existence, posez des bases solides et gardez confiance. Parce que cette carte de l'épanouissement, elle parle de l'aspect sentimental, en général, quand elle est toute seule, mais là, en fait, elle est vraiment accompagnée d'une manière très claire du rapport à l'argent. Donc, l'épanouissement, il va se faire dans le domaine soit financier, soit matériel d'une manière générale. Et peut-être que si vous voulez quelque chose, il va falloir faire preuve d'un peu plus de rigueur pour pouvoir l'obtenir. C'est possible aussi. Si vous voulez vous former, mettre de l'argent de côté, parce que c'est ce qui va vous emmener à votre épanouissement, justement, et qu'il va falloir peut-être faire des choix, dire, ok, moi, j'ai envie de faire ça, sauf que là, pour l'instant, je n'ai pas les moyens, donc je vais peut-être plutôt faire attention à ça, à ça, à ça, à ça, pour mettre cet argent de côté, et puis pour pouvoir valider mon choix. Voyez, c'est aussi une des options possibles. se restreindre sur un certain nombre de choses, de faire preuve d'un peu plus de rigueur et de discipline pour pouvoir aller au bout de ses choix, de ses envies. En tout cas, il va y avoir des décisions à prendre à ce niveau-là. Un apprentissage et des décisions à prendre. Très intéressant. Voilà, chers cancers, écoutez, vous me direz ce qu'il en est pour vous. Je pense que ce tirage, encore une fois, ne va pas résonner pour tout le monde. C'est un rituel, mais bon, c'est normal, c'est l'intention que j'y mets, qui l'aide là où les personnes qui en ont le plus besoin en ce moment. Donc, voilà, parfois ça résonnera, parfois ce ne sera pas le cas. Quoi qu'il en soit, prenez vraiment bien soin de vous et je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage.